Yo les devs, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce que j'accompagne une personne et comment est-ce que je démonte sa publicité et je vais en même temps dans cette vidéo te donner la règle d'or pour faire des publicités qui cartonnent. Alors on va déjà commencer par regarder la publicité, alors si tu connais pas tout du moins l'accompagnement que je propose, il est disponible dans la description, tu as un petit lien, tu as juste à t'inscrire à la newsletter et juste après tu vas recevoir un petit email. Alors ne t'en fais pas, dans un instant je vais vraiment te donner l'ingrédient qui permet justement de créer des publicités qui cartonnent. Mais concrètement voilà c'est ce type d'accompagnement que je propose et derrière je propose un suivi personnalisé à ces différentes personnes et là je lui ai demandé sa permission pour pouvoir faire une vidéo et en même temps un accompagnement pour pouvoir l'aider. Donc tout ce que je vais dire c'est du conseil qui est personnalisé que tu peux aussi tout simplement, tu peux accéder à cet accompagnement aussi, mais pour ça il faut que tu inscrives dans la description et puis regarder cette page-là par la suite. Bon ceci étant dit, c'est une petite application qui est très sympathique, en tout cas moi je trouve ça sympathique, qui a pour objectif de t'aider à atteindre tes objectifs pour le coup et on a déjà fait une petite review, une petite revue de cette application-là ensemble dernièrement, il a fait quelques améliorations, il a fait quand même pas mal d'améliorations d'ailleurs parce que je viens de revoir pour faire cette vidéo son site. Donc pour le coup je te mettrai un petit lien dans la description si tu veux tester l'application et puis tester justement le service qui est proposé derrière. Ceci dit, maintenant il est à l'étape de faire connaître ce service-là, de mettre en place une communication dessus et il y a plein de solutions en fin de compte pour communiquer autour de tes projets, que ce soit des applications web, des services mobiles, des applications mobiles, des services web, tout ce que tu veux en fin de compte et il y a le fait de pouvoir communiquer sur les différents réseaux sociaux, je pense que de toute façon c'est le levier majeur que tu peux avoir aujourd'hui, mais tu as encore tout ce qui est blog, revue de presse, tous ces éléments-là sont des leviers que tu peux adapter en fonction de l'application sur laquelle tu es en train de travailler bien évidemment. Donc les conseils que je lui donne sont des conseils qui sont associés à son application. Bien évidemment si toi tu veux en retenir une expérience pour toi, pour tes applications ou pour tes publicités parce que c'est le cas que l'on va aborder ensemble ici maintenant, eh bien concrètement il faudra les adapter à ton business, ça c'est le conseil que je peux te donner. Petite parenthèse supplémentaire, enfin c'était pas une parenthèse, c'était l'introduction, petite parenthèse néanmoins, si tu n'aimes pas entendre de parler de manipulation, marketing, business en ligne, gagner de l'argent, revenu, tu peux passer ton chemin parce que c'est très clairement ce que l'on va évoquer dans cette vidéo. Allez, passons à la formule magique, la formule magique que je vais te donner dans quelques instants, mais juste avant on va regarder sa vidéo. Alors je ne te mets pas le son, je te laisse la vidéo comme ça, je pense que tu dois l'entendre vraiment en fond parce que j'ai mon micro qui reprend un petit peu le son, mais concrètement on a une vidéo qui est faite très simple, sans logiciel de montage, c'est une astuce que j'ai donnée justement dans ce fameux groupe, c'est un cours complet que j'ai donné dans ce fameux groupe qui t'explique comment faire des vidéos très très simplement, même sans logiciel de montage. Donc tu peux faire de la publicité, tu vois c'est une publicité qu'on pourrait retrouver un peu partout. Voilà, donc on a vu la vidéo, j'ai comblé en même temps le vide en discutaillant, mais concrètement qu'est-ce que l'on peut en retirer ? Alors j'ai déjà fait un petit retour à cette personne-là par écrit, mais maintenant je vais faire un retour un peu plus approfondi à l'oral. Déjà la première chose, c'est qu'on a un gros problème et ce gros problème c'est qu'on commence la vidéo sans exposer de problème. C'est justement ça le truc, c'est qu'on commence la vidéo par fait ce qui compte vraiment pour toi. Ouais mais je sais pas en fin de compte moi en tant qu'utilisateur ce qui compte vraiment pour moi, parce que associé à ça il y a aucun problème. Si tu mets un problème juste devant, dans ces cas-là, cette phrase-là a un sens. Là dans le cas actuel, elle n'a pas de sens. Alors là je suis direct, je suis franc, je mâche pas mes mots, si je dis que c'est de la merde c'est de la merde, je le fais comme ça exactement dans les accompagnements. Donc je suis pas là pour te faire plaisir, je suis pas là pour faire des cadeaux, je suis pas là pour dire que son application elle est belle ou que ta publicité elle est belle. Je suis là pour soit la démonter si c'est pas bon, soit faire en sorte qu'elle soit améliorée pour que tu puisses avoir une vraie valeur, un vrai retour derrière. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir t'aider au maximum. Ceci étant dit, là concrètement on n'a pas de problème. Donc la personne ne sait pas ce qu'elle veut pour elle-même d'ailleurs. Et concrètement, ça c'est un élément marketing majeur, c'est que chaque client, n'importe quel qu'il soit, toi, moi, n'importe qui, ne savons pas ce que nous voulons. On ne sait pas ce que l'on veut. On sait qu'on a des problèmes par contre, ça on le sait. Maintenant, on ne sait pas forcément les résoudre ces problèmes-là et ça c'est une vraie problématique que tout le monde a et c'est pour ça que le marketing existe parce qu'associé au problème, il y a des solutions. Donc si tu commences ta vidéo par une problématique et t'en as des flopés de problématiques, notamment dans la gestion des objectifs à atteindre, ça peut être une problématique de revenus, ça peut être une problématique liée au revenu, ça peut être une problématique de gestion du temps de tous les jours, être débordé. Tu as tellement de solutions, tellement de problèmes que concrètement on peut trouver quelque chose qui soit impactant. Et l'autre chose, c'est que là on s'adresse absolument à tout le monde et qui dit s'adresser à tout le monde dit ne s'adresser à personne ou ne parler à personne. Si tu mets un problème en avant, eh bien là concrètement, tu vas pouvoir t'adresser à une cible en particulier. Et ce sera beaucoup plus simple de convertir cette personne-là en prospect ou en client potentiel par la suite. Il faut personnaliser le message. Je vais te donner deux trucs très simples. Le gars qui oublie d'aller chercher ses enfants à l'école. Eh bien concrètement, tu peux très bien imaginer cette situation. C'est hyper spécifique, mais ça va parler probablement à toutes les personnes qui sont séparées, les parents divorcés par exemple. Comme ça peut parler peut-être au père qui a un job extrêmement très prenant. Moi, j'ai rencontré ce problème-là dans une entreprise. La personne avait complètement oublié d'aller chercher sa gamine à l'école, tu vois, ou chez la nourrice, je sais plus, enfin bref. Et il s'était fait engueuler par sa femme au téléphone, on entendait ça, on était dans le double space. Franchement, c'était drôle le contexte. Après, la chose d'ailleurs n'est pas drôle. Mais c'est un problème qui est très spécifique, mais qui va parler aux parents, qui va parler aux personnes qui sont peut-être surdébordées, surmenées. Et donc concrètement, ça va leur parler très clairement. L'autre problématique que l'on peut avoir, c'est si tu demandes à n'importe qui quel est ton plus gros problème, et bien concrètement, ça pourrait être, si tu me donnes un million d'euros ou deux millions d'euros, ça va régler mon problème principal qui est l'argent. Derrière, il va falloir trouver des solutions. Mais tu lui proposes un problème, d'accord ? Et ça, concrètement, c'est beaucoup plus impactant pour débuter une vidéo. Donc concrètement, je mettrai d'ailleurs une formation complète là-dessus pour pouvoir expliquer comment on fait les vidéos un peu plus tard. Donc là concrètement, on commence déjà, tu vois, par un point qui n'est pas forcément très très bon pour démarrer une publicité. Si je continue, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là aussi, on a d'autres choses qui sont importantes, c'est que les phrases sont assez longues. Alors la publicité, elle est assez courte en termes de passage d'un élément à l'autre, mais c'est aussi assez long. C'est-à-dire qu'elle est à la fois courte et à la fois longue. C'est un petit peu comme le quantique. Un électron peut tourner dans un sens, mais aussi dans l'autre sens en même temps. Tu vois, ce que je suis en train de te dire, c'est exactement la même chose. Mais concrètement, ce n'est pas compréhensible. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a des phrases qui sont relativement longues ici, n'oublie plus ce qui est important. D'ailleurs, on se répète un petit peu, fais ce qui compte vraiment pour toi et n'oublie plus ce qui est important. Là, on dit la même chose, mais dans l'autre sens. Donc déjà, peut-être qu'il faut changer la façon de le dire ou d'apporter peut-être une autre caractéristique, par exemple, du produit si on avance dans la publicité. Et ce que je voulais dire derrière ça, c'est qu'il peut être intéressant de mettre une voix off en plus. Généralement, quand on a eu un texte qui est assez long, on a tendance à mettre une voix off pour faciliter la lecture par la suite, pour assimiler plus rapidement le message. Alors, il faut faire attention à ça quand même, parce que 90% des personnes regardent les vidéos sans son. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est une statistique. Alors, je ne sais plus où est-ce que je l'ai sortie celle-ci, mais je l'ai vue et je l'ai notée d'ailleurs dans mon Notion à l'époque. Et concrètement, ça m'avait vraiment marqué d'apprendre que justement, plus de 90% des personnes regardent des vidéos. Alors, c'est sur Instagram principalement, cette statistique, sans activer le son. D'ailleurs, Instagram, par défaut, n'active pas le son. Tu pourras faire le test, notamment sur le web. Donc, si on continue comme ça, ici, on va voir plusieurs choses. On va voir une nouvelle chose ici. Là, concrètement, tout ce qui est, alors je l'utilise bien évidemment ces termes-là, mais super, magnifique, magique, génial, exceptionnel, tout ça, c'est des mots qui sont morts. Il ne faut pas les utiliser. Là, concrètement, on a une image pourtant parfaite. Notamment, ici, c'est « forge-toi de superbes habitudes ». En fait, « superbes habitudes », ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est « forge-toi des habitudes enrichissantes ». Là, concrètement, tu renforces en fin de compte l'image avec le texte de telle sorte à ce que la personne s'imagine s'enrichir de nouvelles connaissances, s'enrichir de nouvelles aventures, s'enrichir de nouvelles histoires. Et tu peux faire la même chose avec tous les secteurs, notamment par le sport. Alors, pour se forger des habitudes, tu vois, tu peux le faire avec le sport. Tu peux renforcer l'habitude avec le fait de pratiquer du sport régulièrement. Grâce à quoi ? Grâce à l'application que tu proposes. Je te donnerai la formule. Juste après, je termine sur l'analyse de façon à ce qu'elle soit vraiment complète. Dernière chose, dernier point, c'est notamment, tu vois, toutes ces petites previews-là. Il ne faut pas les mettre comme ça. Il faut les mettre dans des téléphones. Il faut les mettre dans une application, à proprement parler. Il faut les mettre en situation. Il faut que l'utilisateur s'imagine avoir l'application entre les mains. D'accord ? Ça va augmenter la valeur perçue de tout ça. Je te donne un exemple. Je vais prendre la page sur laquelle je te propose de t'accompagner. Eh bien, concrètement, un peu plus bas, tu vois, je mets en situation dans une application. Et ça, tu peux le faire très, très facilement. Ça prend deux, trois, même pas deux, trois minutes. Ça prend moins d'une minute à faire ça comme ça de pouvoir justement mettre les applications, enfin, mettre les rendus dans des téléphones et notamment, par exemple, avec un outil comme Canva. Donc, ça, tu peux le faire et ça va augmenter la valeur perçue de l'application. C'est extrêmement important de mettre ça en place. Et tu vois, c'est tout à la fin. Ce qui est dommage, c'est que jusqu'à maintenant, on parle d'une application qui est utilisable. et en fin de compte, c'est tout à la fin qu'on apprend que c'est disponible sur Google Play ou encore sur l'Apple Store. Donc, pour le coup, c'est un petit peu problématique. Maintenant, la formule miracle, peut-être que tu l'attends. Et la formule miracle, elle est très simple. C'est problème, rêve, solution. C'est comme ça que tu dois construire en fin de compte ta publicité. Et regarde bien, je t'ai dit exactement la même chose dans justement l'analyse de cette publicité. Concrètement, il faut commencer par le problème parce que la personne ne sait pas ce qu'elle a comme problème encore au moment où elle regarde la vidéo parce qu'il faut se dire que tu es en train de faire une publicité qui va être intrusive. Le gars, il est en train de regarder les photos de Mamie Jacqueline sur Internet. Il n'est certainement pas en train d'essayer de résoudre un problème qu'il peut avoir. Par contre, s'il voit ce problème-là et qu'il arrive à se recentrer sur ce problème-là et se dire « Ah, pétard, c'est mon problème à moi en fin de compte. C'est vraiment moi ça. » Eh bien, concrètement, boum, c'est parti. Tu peux commencer à le faire imaginer. Au-delà du rêve, je mets rêve parce que c'est beaucoup plus impactant, mais c'est le faire imaginer. Imagine qu'avec justement cette solution, tu n'es plus ce problème-là. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qui va t'arriver de bien ? Qu'est-ce que tu vas améliorer dans ta vie de tous les jours ? Et à partir de là, tu vas pouvoir lui proposer ta solution. On n'est pas là pour vendre l'application. On est là pour distraire l'utilisateur parce qu'il est déjà en train de se faire distraire par d'autres choses. On est là pour distraire l'utilisateur, capter son intention, lui faire comprendre qu'il a un problème, lui faire imaginer que ce problème-là, il va le résoudre grâce à nous, à notre solution et boum, derrière de lui balancer notre application dans la tronche pour qu'il la télécharge et qu'il la consomme à mort et qu'il dépense de l'argent dessus. Voilà vraiment le truc que tu peux avoir. Donc tout ça, c'est des choses que tu peux retrouver dans l'accompagnement. C'est vraiment les conseils que je donne dans l'accompagnement. Tu peux y accéder en cliquant dans la description. J'espère en tout cas que les conseils que j'ai donnés justement à cet élève-là, tu vas pouvoir en retirer une expérience enrichissante pour toi, pour adapter ça à tes propres applications. Et puis sur ce, si tu as apprécié ce type de contenu, n'hésite pas à liker. Comme ça, ça me permettra de savoir si on renouvelle l'expérience avec d'autres analyses. Ça peut être des analyses d'applications, ça peut être des analyses publicitaires, ça peut être des sites web, etc. Et sur ce, je te souhaite bon courage et je te dis à plus tard. Ciao, bye.